... Participez au grand jeu Palme d'Or, le goût de la vie. Votre avis nous intéresse. Écrivez-nous et dites ce que vous pensez de Palme d'Or. Les meilleures lettres pourront gagner jusqu'à 50 000 francs CFA si vous joignez le bouchon vert de Palme d'Or. Grand jeu, le goût de la vie. 0-ABP 3087, habite en 0-ABP. Tu sais quoi, Chélie? J'étais en train de réfléchir aujourd'hui à un autre projet. Je me suis dit comme ça quelque part que si je réussis à avoir la promotion dans 6 mois, on pense à notre crédit épargne-logement, on choisit un quartier de plateau au Riviera, et 3 mois après, on lance un enfant, un garçon. Parce que j'en veux 3. Non, 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 non. Une fille d'abord, parce que les filles ça n'a pas de bonheur. Non, tu ne vas pas de commencer. Un garçon, 2 filles, je veux 3 enfants qui soient en bonne santé. Mais moi j'en veux 4, donc on fait comment? Bon, on va soumettre ça au vote. On a une démocratie. Non, je veux dire que dans tous les cas, 3 enfants ou 4, l'essentiel c'est qu'ils soient heureux et avec toi. Surtout. Mais voilà pourquoi je dis que la priorité c'est la maison. On ne va pas venir mettre nos enfants dans une 2 pièces, les coincer, comme on a été coincés chez nos parents. Mais je dis ça, je peux te l'avouer. Quelquefois je te regarde, je sens que tu n'es pas heureuse, mais enfin comment? Moi aussi, je suis heureuse, tu vois. L'essentiel c'est l'amour. C'est ça le plus important. Bisous. Merci. Papa, papa! Mais qui vient déranger les gens la nuit là? Enlève tes pieds. Oui, entrez! Oui, entrez! Bonsoir, Raphaël. Oui, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Mets tes sacs là-bas. Bonsoir. La natte aussi. Et puis tu me dis ce qui t'amène, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, frère, il n'y a rien de grave. Je vivais dans une maison avec une camarade. Le propriétaire est venu cette nuit même nous faire sortir. Alors comme je ne sais pas où aller, c'est pour cela que je suis venue ici. Excuse-moi, tu travailles? Non, je travaille. Ta camarade là, elle travaille aussi? Elle se débrouille. C'est ma cousine. Ah, d'accord. Bon, deux grandes filles comme vous, vous ne faites rien et puis vous allez prendre la maison. On vous vide, tu viens chez moi ici et on m'a achassé. Donc tu fais quoi pour toi? Je fais quoi? Dis-moi. Ma camarade se débrouille, c'est moi, je ne fais rien. Ah bon, c'est très bien. Tu vas aller te débrouiller au village aussi, hein? Quand tu seras mieux, quand tu seras sage, tu reviendras à Bidjan. Non, frère, pardon. Tu es venu à Bidjan ici, ça fait combien de temps? Ça a duré. Ça a duré. Et c'est la nuit, là, moi, je dois savoir que ma cousine a bien ici. Je ne mange pas ça. Mon grand frère, c'est toi celle que je connais à Bidjan. Chérie. Non, fais pardon. Tu dis que c'est ta cousine. Elle va aller où? Ah, mais écoute, Bisou, elle va dormir où? Regarde. Non, au moins pour la nuit. On n'a pas de place. Je sais qu'il n'y a pas de place, mais elle a envoyé sa natte. Elle va mettre ça ici. Tu sais, avec toutes les agressions, on ne peut pas la jeter dehors la nuit, là? Ma chérie, c'est pour la nuit, là, non? Oui, ça pour cette nuit. Ah, tu vois? On n'a pas de place. On n'a pas de place? Je sais qu'il n'y a pas de place, mais on va faire comment? Elle a envoyé sa natte, elle va mettre ici, elle va se coucher. Demain, on va décider. Bien sûr, il faut envoyer tes bagages. Belle-sœur, j'arrive, je vais chercher les autres bagages. Ah, il n'y a pas A, il n'y a pas B, il n'y a pas C. Tu n'as pas vu? Non, non, mais j'ai dit pour la nuit. Oui, mais pour la nuit, les bagages aussi, c'est pour la nuit. Tu vas voir, ah, maintenant tu dis, ah, tu n'as pas dit que tu voulais belle-sœur, mais tu as une belle-sœur et tu seras servi. Ça, là, c'est départ. Après, tu vas voir. C'est pour couper courant, tout ça. J'ai dit non, elle n'a qu'à aller au village. Je lui ai dit non, pas question. Donc là, là, tu y restes jusqu'au bout. Il ne faut pas essayer de démissionner, tu as compris? Mais attends, chérie, c'est ta famille. Je n'y peux rien, tu n'y peux rien? Ah si, si que tu peux quelque chose. Mais au lieu de m'aider à les combattre, non, tu sais, toi, tu as devu l'incomplice. On est obligé de les recevoir, on ne peut pas faire autre que moi. C'est ça que j'ai dit, après, il ne faut pas démissionner, là. C'est tout, ça, c'est le problème. On est là? Hé! L'océnie, oui, je souffre trop. J'ai décidé d'aller en ville. Quoi? Quoi? Pour faire quoi? Hé, pour me débrouiller. Chez qui? J'ai un cousin là-bas. Il paraît qu'il est bien. Il est bien. Mais attends, il n'a pas d'enfant ton cousin là? Oh, bon, il a quatre filles, deux garçons. Oui. Donc, six enfants au moins. Oui, mais pourquoi tout ça? Marius, sois raisonnable. Six enfants au moins. Ton cousin a à les scolariser, à les nourrir, à les soigner, à les habiller. Mais si toi, tu t'en vas encore t'ajouter à eux, ça devient encore plus difficile, plus compliqué pour lui. Oh, mon frère, il a des moyens, il a l'argent, il mange bien, il dort bien, il a de belles voitures. Et moi, son propre cousin, je souffre au village ici, je souffre jusqu'à... Tu trouves ça normal? Euh, Marius, tu sais, ce que tu dis là, je suis d'accord avec toi, mais en ville là, c'est compliqué. C'est pas comme au village chez nous ici. Regarde, l'eau là, il faut payer. La maison où tu dors, il faut payer. L'électricité, il faut payer. Même pour aller voir un ami, dans l'autre quartier, il faut payer le transport. Là-bas chez ton cousin là, tu seras obligé de dormir dans le salon. Manger là, c'est restant golo, on va te donner. C'est quoi restant golo? Le reste de la nourriture. Tu vois, hors ici là, il suffit d'aller au champ, tu enlèves une banane, tu braises et puis tu manges. Ici, tu ne payes pas courant, tu ne payes pas maison, tu ne payes pas l'eau. Là-bas, tout est payé. Il ne faut pas aller encore augmenter le nombre de chômeurs, de bandits, surtout que tu n'as pas de diplôme. Non, l'eau c'est nuit, oui, j'ai compris. Voilà, j'ai compris. Ok. Bon, on peut aller au banguille. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci pour tes conseils. Ok, alors. Tu vois, vraiment, les chônes... Non, j'ai compris. Voilà, il faut les laisser tomber. Ici, il n'est pas fait comme ça, c'est le grand. Enfin, la télévision est finie. On va pouvoir dormir. Où j'aime, il n'y a pas de problème. Le grand-fleur aussi. Tu travailles, ta femme travaille. Vous êtes dans une petite maison. Tout est coincé dedans comme ça. Oh, ça, c'est de quoi ça? Attends. Mais, divan, là-même, c'est bien. Je vais me coucher, là. Comment je vais faire? Je suis serré. Ben, là-bas, c'est un petit conseil, là-bas. La pierre de l'homme fort. CIE, la force d'un partenaire à votre service. Il y a des gens qui ne savent pas vivre à l'heure et c'est là où vous venez déranger les gens. Grand frère, il y a des gens à la porte. Qui? Allez, M. Mais où tu vas? J'allais ouvrir, il y a déjà à la porte. Il y a qui à la porte? Il y a déjà. Mais il ne faut pas ouvrir la nuit là. Tout le monde qui est là. Ouais, mais attends, c'est quoi? C'est qui? C'est moi. Ouais, mais c'est toi qui? Le vieux guédé. Hé, mais c'est mon oncle. Mon oncle guédé. Mais il y a qu'un nouvel épivier la nuit comme ça? Oh, mais on va nous demander après. J'arrive. Oh, c'est mon oncle. Chérie, parent, vous fermez. Madame, ma femme est derrière. Oui. Ah, d'accord. Eh, merci. Eh, attends. Donne des choses là. Oh. Ouais. Mon fils. Bonjour. Eh, ça va? Eh, ça va? Eh, il n'y a pas de place. Il faut t'asseoir par terre. Oh. Ma belle, viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir à la place. Non, c'est bon. Mononcle. Hein? Quels sont les nouvelles que vous nous apportez? Mais, Fortuné. Si on n'a même pas donné à boire, tu demandes nouvelles. Hein? Ma belle fille. Ça va. Comme il s'est fait tard, là. Le matin, on va boire. Ah, d'accord. Oh, Pédi. Oui. Il n'y a rien de grave. C'est Carl le même qui nous a regardés. Ah. Il est tombé deux fois en panne. Deux fois? Oui. Ah, vous le savez. C'est pour ça que nous sommes arrivés très tard dans la nuit. Ah. Là, c'est dangereux parce qu'avec toute l'insécurité qu'il y a, les coupeurs de route et puis les pandilles, là, c'est pas bien. Fortuné. Si c'est ça, là. Il faut laisser. Je m'assiette de sécurité. Ah. Mononcle, là. Oui. Bisous. C'est mon oncle dont je t'ai parlé. Il a pratiquement tout fait pour moi. Tout. L'école. Ensuite, les voyages. Et quand je devais passer le diplôme final, c'est encore lui. Donc, vraiment. Mon oncle. Bienvenue chez toi. Merci, mon petit. C'est la nuit, c'est ça. Sinon, la journée, j'allais te recevoir. Hein? Bien, bien. Demain, là. D'accord. Ok. Fortuné. Oui. Tout ça, là, c'est bien beau, hein. Il faut trouver une place pour qu'il dorme. Non, mais y a pas de problème. Mon oncle, ça va me dormir dans la chambre. C'est clair, ça? Non, mon petit. Il faut dormir dans la chambre. On va se débrouiller ici. Non, non, non. Non, non. Comme c'est toi qui a tout fait pour lui, là. Prenez la chambre. Non, on va se débrouiller au salon ici. Non, ça va ma fille. Mon père s'attraper comme ça. Non, c'est pas grave. Allez-y. On peut dormir ici. Non, ça fait rien. Prenez la chambre. Ma fille. D'accord. On va dormir ici. Non. Va dormir avec eux là-bas. Petite fille, on va rester là-bas. On va dormir au salon. Prends les choses là. Regarde, ramasse ça là. Tu vas me mettre là-bas. Moi, je travaille demain. Je vais essayer de dormir. Oh, toi là. Lors toi là. Oh. Debout. Et puis, je vais te dire, hein. Tu prends ta natte et tu vas te débrouiller là-bas. Ma femme et moi, on va dormir au salon. C'est vraiment des chocs de rigolo. J'ai tenu de manger. Oh, ça va? Oh. Allez, viens de coucher. Demain, je vais chier un lit de camp. Ah, attend-me au salon. – Co-co-co-co-co. Co-co-co-co. Dans la main, là. Hé, allez, là, après. Vas-y, sœur. Ça va ? Tu es matinale, hein ? Oui, tu sais, depuis ton arrivée, on n'a pas eu l'occasion de se parler. Bon, tu sais, tout le monde tourne autour de toi. Bon, moi-même, j'ai connu ça, hein. Quand j'étais fonctionnaire, quand j'arrivais au village, c'était la même chose. Oui, après. Je suis venu te parler de tes nœuds. Oui, d'accord, je confie, moi, ce soir. Oui, moi, ce soir. Attends, je veux t'aider. Il m'a pas laissé. Hé, d'en vrai, ça aussi, c'est quel blague je suis. Hé, petit sœur, vraiment, j'avais un petit devoir, là. Moi aussi. Attends, je vois. Je vois, là. Ça devant la porte, on sait pas. Comment on fait ? Faut te débrouiller, là. Ah, il y a l'air. Mes neveux, on fait quoi ? Tu vois, ce que je veux te dire, là, c'est important pour moi. Et puis, quand je veux, tu dis ça. Toi-même, tu as trouvé ça normal. Ouais. Donc, je veux que tu partes en ville avec quatre de tes neveux. Ils sont douze avec moi. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Alors, je te demande pardon d'aller avec quatre. Grand-fœur Beugré, je ne peux pas. Ah ! Pourquoi ? Je ne peux pas. Tu sais, mon mari et moi, là, on a fait un programme. Nous avons trois enfants. C'est nous qui avons décidé d'arrêter de faire les enfants. Sinon, tu me connais. Tu sais qu'il peut faire jusqu'à quinze. Oui, maman, je voulais que tu fasses beaucoup. Non, 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 on ne fait plus ça. On a planifié. Parce que les trois enfants, là, nous coûtent très, très cher. On ne peut plus. Tu sais, à la fin du mois, mon mari et moi, on fait, on établit un programme. L'eau, la nourriture, le courant, le transport. Tu sais, tout est programmé. Alors, si je vais avec tes enfants, ça va bouleverser le programme qu'on a établi. Tu veux dire quoi ? Ton mari va refuser mes propres enfants, qui sont toi aussi tes enfants ? Hein ? Bien sûr, tes enfants, là, ce sont mes enfants à moi. Mais tout ce que je peux faire, c'est de t'apporter un peu d'argent. De l'aide. Je vais t'envoyer un peu d'argent. Comme ça, tu pourras les scolariser. Mais les faire venir chez moi, là. Ça, là, je ne suis plus dedans. Non, 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 je ne suis plus dedans. Parce que mon mari, même, là, ses parents ne viennent pas chez lui. Lui-même, il a réglé. Dans sa famille, là-bas, il a tout réglé. Donc, ce n'est pas moi qui vais prendre les gens dans ma famille pour envoyer dans mon foyer. Ça, là, on n'a qu'à se comprendre, hein. Arrêtons des pratiques qui mettent mal à l'aise vos enfants, vos frères qui sont en ville. Il faut que les gens comprennent ça. Ah, c'est toi qui me dis ça ? Ah ! Dende-moi. Toi sur qui je compte ? Tu ne peux pas prendre tes propres neveux. Merci. Bon, au revoir. Fais bon voyage. Mais n'oublie pas, tu as oublié. Tu as oublié d'un de moins. Quand tu étais petite et que tu partais à l'école, là, c'est pas chez moi que tu étais. C'est pas moi qui payais tes études. Je pensais qu'on allait toujours s'entraider comme ça. Toi, ma propre petite soeur, tu me fais ça ? Merci. Bon voyage. Arrêtez ça, là. Les temps ne sont plus les mêmes. Mais... Zota ? Oui, tati ? Mais vous êtes levé le matin, là. Faut passer un coup de balai ici. Pas de ça. Oui. Viens balailler. Attends. Chéri ? Oui. Faut attendre que je sortis, tu vas balayer. Bon, ok. Bon, je vais y aller. Le petit déjeuner des parents. Ah oui, ça va. Bon. Comment tu leur achètes quatre pains ? Pour tout ce monde, là, quatre pains. Tu sais pas que les villageois, ils mangent beaucoup. Bon, cinq pains. J'ai un point de six pains. C'est pas de ma faute si tes parents mangent beaucoup, hein. Je te taquille. À ce soir. À ce soir. Toi, là, tu me regardes pour quoi ? Au lieu de balayer, tu me regardes. Après, c'est pour raconter les choses dans le tour des gens. Papa ! Attends ! Toi, depuis mon temps, tu n'as pas balayé dans la maison. Je t'ai dit que je n'ai plus fait avant. Elle est jeune, oh. Laissez-la. Elle aime trop ça. Maman, je vais aller faire le marché. Qu'est-ce que vous voulez manger ? Ma fille, Guede, mon mari et moi, ils ne sont pas compliqués, oh. Moi, je ne mange pas du riz. C'est foutu, seulement. Ici, il ne mange pas foutu, là, c'est une balade. Mais lui, il ne mange pas foutu. Il mange plat cali. Et puis, ma fille, elle ne mange pas gombo. Elle ne mange pas aussi graines. Donc, moi, ma sauce, ta, sauce claire. Mais ma fille, il ne faut pas mettre akbi dans ma sauce. Si tu mets akbi, tout mon corps, là, c'est gâte. Tu vas voir mon corps en direct gazon. Ça, seulement, je ne peux pas manger ça. Guede aussi, il ne mange pas poulet. Poulet, là, il ne mange pas. Non, il faut faire. D'accord. Ma fille, il ne faut pas oublier mon vin. D'accord, papa. Bonne journée, ma fille. Oui, gentille. Belo. Belo. Hé, Bisou. Tu ne travailles pas aujourd'hui ? Ma chère, je vais aller travailler. Mes beaux-parents sont remplis dans ma maison, là-bas. Je ne peux même pas respirer. Mais ils viennent d'où ? Est-ce que je sais ? D'autres viennent du village, d'autres viennent de je ne sais où. Et ils sont chez toi, remplis de ta maison. Une chambre-salon que tu as vu, là, on est douce dedans, à l'heure où je ne te parle, là. Mais ça, c'est grave, hein. Ma chérie, tu te calmes. Tu sais, le conseil que je peux te donner, là, avec les beaux-parents, là, il faut toujours aller doucement. Mais, attends, ce n'est pas une affaire d'aller doucement. Mon mari et moi, on n'a plus d'intimité. Je me lave, je rentre dans la chambre pour m'habiller, il y a quelqu'un là-bas. On vient s'asseoir au salon, il y a quelqu'un, il y a toujours quelqu'un quelque part. Hein ? Et depuis qu'ils sont là, mon mari ne peut même pas remplir son devoir conjugal. Ça, ce n'est pas pour me laisser. Tu sais, Bisou, avec les beaux-parents, il faut toujours se calmer, il faut faire doucement. Parce que certains viennent pour t'essayer, pour voir comment tu vas te comporter. D'autres, par contre, faut être prêt. Ça, ce n'est pas une affaire d'essayer, c'est une affaire de venir gâter mon foyer. Hein ? Il faut te calmer. Fortuné, il va aller voir dehors, je vais faire comment ? Et ça, ce n'est même pas de ma faute, c'est la faute à ses parents. Ah, pousse ta tête ici, Guédé. Doucement. Doucement, quoi ? Tu es vieux comme ça, toujours en cas, un neveu cheveux blanc sur ta tête. Tu n'es pas vieux ou bien ? Tu sais que j'ai vieux plus de ma mariée ? Hé, moi, c'est cheveux blanc, regarde, c'est ton cœur, il regarde. Il faut parler un peu de vérité à ton fils, là. Il a fait quoi encore ? Hé, Guédé. Il y a une femme qui l'a prise pour t'appeler chez lui, ici, là. André, c'est une femme qui a vécu jusqu'à... Il est allé prendre forme à venir t'appeler chez lui, ici. Tu regardes dans sa fille, là, ça brille comme ça, André Vivance, là. Un mach, mec, 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 comme ça, ici. Amma, nous sommes venus à Abidji, ici, pour ta maladie, ou bien tu es venu t'occuper des problèmes d'autrui ? Moi, mon nom, là, c'est vérité. Parce que si tu vois que tu ne peux pas dire, là, moi, je vais te parler. Ton fils, André, il a peur de sa femme, là. Tu as pris femme, elle ne fait pas enfant. Il n'y a même pas bruit d'enfant dans la maison, là. Hein ? C'est pas son scéléré, ça, là. Puis, moi, c'est Dieu qui donne enfant, là. Quel Dieu qui donne enfant ? Moi, elle souffre en bas du temps, la nuit, quand, là. Hé, c'est Dieu qui a donné enfant. C'est pas moi qui a fait enfant, là, pour te donner. Hein ? Hé ! Mais attends, ton problème est où, même ? Elle n'a qu'à fait enfant. Parce que moi, tant qu'elle ne fait pas enfant, elle ne quitte pas ici, hein. Moi, c'est mon neveu. Moi aussi, c'est mon fils. Si c'est ton neveu, c'est mon fils. Ah, c'est quoi ? Depuis qu'on est venus, là, maison, tu t'occupes de ça. Manger, tu es dedans. Tout ce qui se passe ici, c'est affaire des piments. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon frère, elle va accoucher devant moi. Faut penser comme tu veux. Hein, faut m'appeler, là, tu as vieilli, maintenant, c'est là, moi, tu m'appelles. Très, très. Hé, 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 tomate. Mais qu'est-ce que c'est la boulot, tu viens te jeter sur moi, comme ça ? Marie, on cherche, on ne trouve pas, là. J'ai trouvé. J'ai trouvé quoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ses bisous. Elle a fait quoi ? Elle dit que ses beaux-parents ont rempli sa maison. Qu'elle veut le chasser, là. Et puis toi, tu lui as dit. Ah, mais je lui ai donné des conseils. Avec les beaux-parents, là, pour faire attention. Je travaille derrière ma fille, non. C'est à cause de quoi je suis arrivée là-bas ? Marie, si elle ne connaît pas l'importance de belle famille, qu'elle vient me demander ? Elle ne le sait pas, hein. Ma belle-mère est venue dans la maison. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait ? Quand je parle, mon mari dit que j'ai insulté sa maman. Mes beaux-frères, mes belles-sœurs. C'est elle qui disait la loi dans la maison. C'est comme ça ? C'est elle qui disait ce qu'on devait manger. Mon mari a choisi entre sa famille et moi. Je me suis retrouvée où ? D'hors. Elle n'a qu'à continuer. Demandez, ça vous sera qu'elle est venue. Je m'en vais. Bye, bye. Au revoir, belle famille. Ces bisous ne connaissent pas l'importance des belles familles. Elle n'a qu'à laisser là. Doyen. Oui. Je suis venu te voir parce que vraiment, j'ai des problèmes aujourd'hui qui dépassent mon jeune âge. Oui. J'ai besoin d'un doyen comme toi. Oui, je t'écoute. Voilà. Mon ople m'a élevé. Il a été là vraiment au moment où il fallait. Il m'a mis à l'école. Grâce à lui, j'ai passé tous mes diplômes. C'est vrai. Je sais que j'ai une dette morale envers lui. Mais doyen, je viens de commencer à combler du temps. C'est toi-même qui m'encadrez. Bien sûr. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis même pas encore assis que déjà, toute ma famille a débarqué chez moi. Je ne sais pas. Comment Bisou fait pour tenir ? Elle tient. Mais je pense qu'à tout moment, elle peut craquer. Mais jusqu'à quand... Oui, oui. Mais jusqu'à quand elle va tenir, je ne sais pas. Alors vraiment, j'ai réfléchi, j'ai dit, si je ne viens pas te le dis, tu vas penser que je fais exprès, je me désintéresse des conseils que tu me donnes. Il faut que tu connaisses la vérité. On ne sait jamais. Tu as mon doyen d'âge. Si tu peux m'aider, tu dois m'aider. Parce que je suis au bout du boulot. Tu s'en fortes là. Quand un père met un enfant au monde, c'est comme un investissement. Tu vois là, il faut tout accepter pour le moment. Tu vois, moi je n'ai pas refusé de prendre mes responsabilités. Mais qu'on me laisse m'installer un peu. Surtout que tu viens de commencer. Ah oh, 5 ans. Mais je fais ce qu'il me demande. Fatiré, tu dois tout à ton oncle là. Je lui dois tout, ça je reconnais. Mais qu'on me laisse le temps. Tu finis de soigner sa femme, tu fais les analyses comme tu as dit. Après tu perds leur transport, ils vont au village. Attends. Ah, ça a l'air bon ça. C'est bien doré. C'est pas comme une bière chez moi. Chut. 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 Maman et moi, quand vous mangez partout, c'est pas tout le monde qui sait faire la cuisine. C'est vrai. Il y en a qui prennent n'importe quelle huile pour préparer. Hé les femmes, la jalousie va vous tuer. Il faut prendre panne d'or. C'est une huile qui est pure et qui ne va pas mélanger. Panne d'or. Elle est 100% panne. Va chercher la bouteille là, je vais leur montrer. 100% panne. 100% panne. Ça c'est bon pour la santé. T'as mal mangué là-bas. Mais là-bas. Là-bas, là-bas. Chut. Il n'y a pas de dor là-bas. Retourne là-bas. Toi aussi, tu vas aller manger là-bas. Avec palme d'or, bien vivre, on y prend goût. Sous-titrage ST' 501